Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la LVA, je suis Pelenor, joueur de l'équipe et peut-être comme vous, fan de Wargame. Vous le savez, Selkares a annoncé récemment qu'il ne serait plus le seul à proposer du contenu sur sa chaîne, donc me voilà, en espérant être à la hauteur. Mon objectif est de vous proposer des replays de games de qualité où se rencontreront des joueurs qu'on peut considérer comme étant dans le haut du panier. J'espère que vous passerez un bon moment en m'accompagnie, à tout de suite. Bien, nous voici donc sur Pludging Valley pour ce premier replay commenté. Il s'agit d'une partie de ladder entre Amber T, sixième du ladder, et le troisième avec un nom accouché dehors, vous me pardonnerez, je vais l'appeler Elige. Elige joue un deck Eurocorps, regardons un petit peu sa composition, nous avons ici deux commandants, celui qui doit rester sur la zone de base, Charlie est très défendu, c'est quand même une défense conséquente, il y a près de 100 points dépensés pour la défense du commandant. Elige souhaite vraiment être safe de ce côté-là. Côté gauche, on est sur quelque chose de vraiment très très light, c'est-à-dire 2 mardeurs VTSI, vous pouvez tout de suite deviner qu'il ne va pas attaquer Fox avec 2 mardeurs VTSI, d'ailleurs pas VTSI, VTSI. Et une troupe héliportée, alors je vais un petit peu dézoomer, et tout de suite regarder de quoi il en retourne, c'est une carte qui se joue en diagonale avec énormément de place sur les côtés, c'est énorme. Et donc cette carte peut laisser de belles opportunités de contournement, que ce soit à droite ou à gauche, et là une troupe héliportée est placée en arrière comme ça de la zone de déploiement, ça veut forcément dire un contournement. Les troupes qui vont aller vers la droite, là encore c'est vraiment le strict minimum, deux unités d'infanterie, des Jagger et des Mistral français. Le minimum pour aller se positionner dans ces bâtiments-là, au bas d'alpha, et voir venir. Pour le centre, qui est vraiment déterminant sur cette carte, nous avons un commandant pour caper la zone à deux points, et pour venir contester cette forêt et s'y installer, peu d'infanterie, c'est assez surprenant, peu d'infanterie, des chars rocaux, un char moyen, moyen lourd, bon, rappelez-moi son prix, 80 points, vraiment dans le pur char moyen, mais très performant, l'élopard de base et le KPZ 70 en entière, on va se limiter à un guépard à 1, qui est très correct. Regardons donc la position d'Amberti. Amberti qui part à un seul et unique commandant, mais un phob, un phob pour tenir le ravitaillement sur la suite de la game. En ce qui concerne les troupes qui partiront à gauche, je regarde, nous avons un T-72A, un Schilka et deux unités d'infanterie. Donc à la différence des troupes qui vont être rencontrées là-haut, là-haut je me rappelle, il y a deux Jagger et un Mistral, on a ici quand même plus de potentiel, notamment avec le T-72 qui est capable de contrôler le No Man's Land avec son canon, et des IFV qui seront quand même assez performants, là encore qui pourront se battre. Le Schilka, le Schilka c'est l'équivalent du guépard, un petit peu moins bien mais un petit peu moins cher, le rôle est le même, contre les hélicos du début de la game. A droite, une force assez conséquente, on a deux unités d'infanterie, de la TGM concourse, une Schilka, une troisième unité d'infanterie, je ne vois pas ce que c'est, et deux T-72 et aussi un bataillon de quelques SU-122, les SU-122 qui sont des armes HEAT, des chars HEAT, avec leur impressionnant HE-5, et qui ne coûtent rien. Au centre, là où beaucoup de choses vont se décider d'ordinaire sur cette carte, on constate six unités d'infanterie, et aussi là encore beaucoup de SU-122, donc vraiment des chars anti-infanterie, un HE-5, je vous le rappelle, et une Schilka. Voilà, je lance la game, je vais la lancer en x2, je pense que ce sera suffisant pour suivre une 1v1. J'adresse tout de suite une première critique à Amberty, si je peux me permettre, pas d'armes cinétiques pour des combats enfourés, c'est dommage. C'est dommage, on sait que les armes cinétiques ont un bonus de pénétration pour les tirs à courte distance, je pense qu'ils sont bien utiles pour ce type de combat. Deux coups de napalm envoyés par le joueur bleu, le joueur de l'OTAN qui va utiliser ici un premier coup pour masquer la ligne de vue sur le passage dégagé entre ces deux bouts de forêt, et un deuxième tir ici pour l'empêcher de prendre position plus en avant dans la forêt, et faire vraiment une rencontre au milieu des bois, entre son infanterie et ses quelques chars, et l'adversaire. Nous avons ici un point qui se déplace, c'est inutile de regarder, il s'agit des Panzergrenadiers, des, je pense que ce sont des Farschimmilager plutôt, des Farschimmilager qui font le tour. On remarque que lui-même est très prudent, des gazelles de Rocco sur les arrières, il sait à quoi s'en tenir, et le premier engagement se fait. Ce sont le Léopard et le char Léopard 1 de Rocco qui s'engagent, et le Marder 2, le Marder 2 qui écrase les SU-122, l'infanterie là aussi qui est mise à mal, le Léopard fait vraiment des merveilles, pour contrôler le joueur rouge qui a un petit peu mal à se lancer, il sait que c'est difficile, il sait qu'il a en face de lui de grosse force, il a vu le Léopard 2, il hésite beaucoup, sur les côtés, pas grand chose à signaler, ici comme on pouvait s'y attendre, il y a eu un déploiement très défensif, alors que de ce côté-ci, Umberty est allé chercher Fox Trott, le plein contrôle de Fox Trott, il l'a contrôlé, en ayant débarqué ses troupes, puis avancé, c'était des Iclats dans le transport que je n'avais pas reconnu, puis il a avancé ses troupes, il sait qu'il n'y a rien, il va pouvoir renforcer son contrôle de zone, peut-être en envoyant plus d'infanterie dans ces bâtiments-là, il a une excellente opportunité d'asseoir son map contrôle sur Fox Trott. Pour l'instant, cet avantage-là n'est pas traduit en termes de points, l'égalité est parfaite, plus zéro, plus zéro, un commandant a été appelé pour le bleu, il sait qu'il a emporté la décision sur ce côté-là, alors que le joueur rouge recule, il recule sévèrement, il a quand même appelé en renfort 3T72, qui vont grandement l'aider à rattraper la situation. De l'infanterie, où va-t-elle se projeter cette infanterie ? Va-t-elle se faire intercepter par ce T-72 ? Difficile à dire. Ici, on a un Léopard 1 qui engage, qui engage des SU-122, il faut rappeler que les unités Euroco ont un bonus de couvert, ce qui leur permet parfois de tirer sans être vus. La distance est quand même très courte, on a vu qu'ils avaient été repérés par les T-72, mais pas par les SU-122, les SU-122 qui ont une optique mauvaise. Les T-72 qui font un très bon travail sur ce flanc-là. Le Léopard 2 qui est pris à revers, il affronte une vraie tenaille, et la sentence est tombée, le voici qui est tombé. Donc les Mardeur 2, qui là encore se retrouvent en difficulté, ils vont très probablement subir le même sort. Les Huggers qui arrivent sur Delta, et le Commandant qui vient contester Delta, Élige, état plus 2. Élige, état plus 2. Il a essayé de s'installer dans la ville. Cet assaut-là est tombé en même temps que des renforts d'Amberti. Donc de la chance pour Amberti, qui devrait se placer dans le bâtiment. Ce serait un avantage intéressant, pour qu'il puisse l'emporter contre les Huggers. Alors les Pandir Grenadiers qui ont battu les T-72, ils ont fait un très bon travail sur ce coup-là. Je vais me retourner. L'avantage est marqué pour Élige, toujours à plus 2, pas d'autre commandant à appeler. Les Farchimjager qui ont fait une longue marche depuis la zone de posée ici, une longue marche pour tomber sur le flanc d'Echo, ils vont aller chercher le commandant. C'est vraiment l'utilisation du... Là, on est dans le pur metagame de cette map, c'est-à-dire un Delta qui est tombé parce que la forêt a été contestée. Enfin, tombé, c'est beaucoup dire, mais une forêt contestée, ça on peut l'affirmer. Et l'utilisation des bords de cartes qui offrent beaucoup de possibilités pour venir gêner le joueur rouge. Le joueur rouge qui est vraiment sous pression, tout autant que le joueur bleu, on est d'accord. Mais on remarque qu'il a pris Foxtrot, qu'il a contesté de manière territoriale Alpha, mais il ne peut pas appeler de commandant. Il s'est vengé sur les SU-122. Il s'est vraiment vengé sur les SU-122. Je suis, encore une fois, je vous le répète, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce choix. Les SU-122 qui sont très bons contre l'infanterie, mais il faut garder une certaine distance pour qu'il soit vraiment efficace. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il tombe sur des Panzer Grenadiers en liseur de forêt, repérés par de l'infanterie alliée. Là, vraiment, au contact, on a vu mieux. On a vu mieux, et là, vraiment, Amberti sans tête. Et là, on va le voir, comment ça va se passer. On a des Panzer Grenadiers qui sont quand même très endurcis. Un élite, un vétéran. Le stage avant élite, je crois que c'est vétéran, j'en suis plus certain. Et les Marder 2 qui écrasent les SU-122. Vraiment, ils les écrasent. Bombardement. Bombardement. Bien vu, bien vu. Ça force le Léopard 1 à reculer. Il y a quand même une énorme masse d'unités qui vient, c'est pas facile à contrer. C'est aussi l'avantage du SU-122. C'est de proposer un écran à 15 points. Voilà. Mais quand même, c'est pas rentable face aux Marder 2. Les Marder 2 s'amusent. Là, il y en a un qui est tombé, celui qui était un dernier PV. Le Farsimlager qui a réussi, je vais regarder sur Echo en même temps, qui a réussi à se positionner. Il n'a pas trouvé le commandant, mais il a une information intéressante. Mais c'est qu'il n'est pas dans cette partie-là de la forêt. Il va continuer à chercher de ce côté-ci. De ce côté-là, on a une position qui a été assise par Amber T. La TGM, sur ce coin de bâtiment-là, c'est un grand classique quand on a réussi à prendre Foxtrot. Ça permet de contrôler toute la zone neutre ici. Je vais ralentir un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc voilà, un Foxtrot qui a été complètement pris. L'infanterie ici, qui a quasiment tout fouillé. Il reste encore ici ce coin-là qui n'a pas été pris. Et le joueur rouge qui n'a apparemment pas pris la mesure de ce qui se passait. Il ne s'en est pas encore aperçu. Ça ne devrait pas tarder. Là, il doit avoir des alertes. Voilà, ça débarque. Les Panzer Grenadiers, les Farsimlager qui vont tomber, à n'en pas douter. Le combat du milieu reprend. Et le joueur rouge qui s'en tire plutôt bien. Alors, Léopard 2 qui est passé pas loin de la correctionnelle sur ce coup-là. Le blindage de flanc, ça fait mal. Donc, faisons un petit point sur le score. Là, on est presque à la moitié de la game. Là, on a un scout passif qui va passer. Une unité qui n'a pas vocation initiale à ce côté mais qui est utilisée pour faire du repérage, ici. Et un assaut qui est demandé. L'infanterie qui charge dans la plaine, non. Il va se résigner. Il y a les KPZ-70 qui viennent contrôler cet espace libre. Un engagement avec le T-72 qui n'est pas à l'avantage du T-72. Bon, de peu, je crois que ça se joue surtout. Bon, il y a des stats globalement supérieures pour le KPZ-70 au niveau de la paix, au niveau blindage équivalent, non ? Oui, 12. Il me semble que c'est 12. Ah non, 13 pour le T-72. Bon, peu importe. A priori, le KPZ est plus en veine et le T-72 recule. Léopard 2 conforte ce choix. Donc, Delta qui est bien reprise par le joueur russe qui joue un deck mixte. Beaucoup de Russes, beaucoup d'Allemagne de l'Est. Ce que je reproche à cette carte, c'est de tourner un petit peu au tower defense. Vous savez, ce type de jeu type LOL ou de ta 2 auquel je ne joue pas, mais on voit des axes avec des mobs qui se rencontrent. C'est triste à dire, mais ça s'arrête un petit peu à ce niveau-là à certains moments. C'est-à-dire qu'on a des lignes de renfort qui vont se jeter sur cette zone-là qui est vraiment cruciale. Cruciale pour le joueur rouge puisqu'elle va donner un avantage au joueur bleu. Et c'est vraiment une brèche dans laquelle le bleu tente de s'engouffrer. Il rappelle de l'infanterie, plus d'antières, plus de chars reco. Il a quand même assez de chars moyens pour faire le taf sur ce côté-là. Il a quand même, je vois, 3 KPZ 70 et un Léopard 2. Le Napalm qui reprend. Le Napalm qui reprend. Bien joué, bien joué, bien joué. Il coupe. Là, on remarque que le scout remarque, note la présence de l'UAS. Il est marqué. Le Napalm qui a vraiment coupé cet assaut-là d'infanterie en 2, ce qui va permettre au Jäger de s'en tirer bien plus facilement. La réponse, c'est le MiG-29 qui vient bombarder, mais sans succès, l'infanterie de l'OTAN, l'infanterie allemande. Engagement des chars légers de ce côté-ci. Alors que j'ai vu un point, voilà, Mirage 5F. Il a un joli marqueur, le Mirage 5F. Un commandant rouge qui a été appelé. Ici, le débat continue. Les chars de l'OTAN qui aident énormément l'infanterie à s'en tirer. Énormément de SU-85 qui viennent. Et le bombardement est lâché. Le commandant est tombé en haut. Donc les SU-85, a priori, il n'y avait plus de SU-122. Donc on passe à son petit frère, le char à 10 points, qui est lui, un char cinétique. Il vaut 10 points, il ne vaut pas plus. une précision ridicule, mais ils sont quand même très gradés. On va voir quel est le résultat. Pour l'instant, ce n'est pas fantastique. Ils ont quand même beaucoup de mal face au KPZ-70. C'est compliqué avec une AP de 9. Et un blindage inexistant. Le commandant qui avait initialement été appelé pour FOX recule. Le joueur bleu qui est actuellement à plus 2. On a passé la moitié de la game. Il est quand même loin devant. Il a un bon capital point qu'il a acquis en contestant Delta, qu'il a acquis en tuant le commandant d'Echo. Voilà la première alerte qui retentit pour les deux joueurs. Synonyme de difficulté pour l'un et d'espoir pour l'autre. Voilà le commandant qui est posé. Un nouveau commandant qui est appelé immédiatement pour venir rétablir l'équilibre. Et une reco. Il ne se sent pas serein le joueur rouge. C'est aussi l'avantage des contournements. C'est que eux ne sont pas omniscients. Nous, on sait que le Fortschimmjager il est passé et voilà. Mais le joueur rouge peut s'attendre, Amberti peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de de troupes qui viennent l'ennuyer de ce côté-ci. Il ne sait pas. Ça le met dans une situation d'inconfort. Là, on a vu un avion passer et le Roland 3 attiré n'a pas bougé ensuite. Et ça, c'est puni. C'est puni par un bombardement. Bon, ça n'a pas été très rentable. Le MiG-29 est tombé. Mais quand vous avez des armes comme ça mobiles, des armes de tir type Roland, tous les SAM, les SAM sur véhicule, quand ils tirent, bougez. Il faut les bouger. Ils sont repérés. Ils peuvent se faire Seed si vous avez en plus le défaut de zapper de l'éteindre. Un nouvel assaut est ordonné sur cette forêt-là. L'équilibre qui est maintenant rétabli. Quelques troupes qui se sont avancées de ce côté-ci mais qui vont avoir du mal à déloger les Jagger, les Marder 1. En tout cas, les deux joueurs qui sont à plus zéro. Ici, on a des Cassiopées en embuscade et un Forchimjager. Ah ah ! Et le plan de contournement s'étoffe. Le combat fait rage dans la forêt. Il y a quand même une petite pause au niveau des renforts appelés. Alors, quelques Marder. Mais ce n'est plus... Il n'y a plus des chaînes immenses de renforts comme tout à l'heure. On va peut-être commencer à se désintéresser du centre et voir des actions ailleurs. Ici, les Forchimjager qui interceptent mais avec brio. Oh là là ! Là, ça fait 4... Ça fait 3 unités de MotoGunson et peut-être une quatrième qui va tomber. Ils ont vraiment été rentabilisés. On a un hélico qui a ici tenté de s'infiltrer. Il est pris à partie par la chasse de l'OTAN. Bon, le Marder qui n'est pas une perte énorme. Du scout passif, encore une fois, les hélicos de transport des Forchimjager qui ont été débarqués plus avant. Les Pumas qui, là aussi, vont faire une tentative. Le commandant qui a été trouvé mais le commandant qui va bouger. Alors, faire ça, c'est un petit peu à double tranchant puisque quand vous donnez vos transports, évidemment, vous avez un scout qui est intéressant qui peut vous apprendre beaucoup de choses. Vous savez que le commandant est là, que c'est un commandant à l'infanterie. Bon, c'est pas déterminant puisqu'il a bougé. Vous ne pouvez plus rien faire mais vous savez que c'est le même topo ici. Mais en même temps, vous avez donné une information qui est « j'ai débarqué deux troupes dans ton dos ». Là, il le sait très bien. Difficile de prendre des mesures, la forêt est immense. Il ne va pas non plus déployer quatre recos, etc., pour essayer d'intercepter ce qu'il pense être dans la forêt. En tout cas, les Cassiopées reculent de ce côté-là. Comme on le voit, comme on le voit, bon, il y a cet avantage énorme qui a été pris par Elige par les diverses opérations qu'on a pu constater. Mais on pourrait penser qu'Amberti serait tout à fait en mesure de reprendre Alpha. Là, il n'y a aucune troupe bleue pour contrôler et le bleu peut parfaitement penser qu'il y a déjà des troupes en embuscade. C'est quand même assez exceptionnel qu'il n'y a absolument rien. Et donc, le joueur rouge pourrait repasser à plus 1. Ce qui ne serait pas suffisant pour attraper son retard. Si mes calculs sont bons, 60... Ça fait 15 points minutes si on est à plus 1. Et il reste 10 minutes, ça fait 150 points, c'est largement insuffisant. J'espère pas dire de bêtises. Donc, finalement, c'est assez malin de ne pas prendre Alpha, mais il aurait peut-être pu le prendre plus tôt. Après, c'était tellement à flux tendu que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, les Farchimjager qui se séparent en deux groupes. L'un va tomber sur Foxtrot, l'autre va aller une nouvelle fois à la recherche d'Echo. Un KPZ qui tombe face à 2T72 là. Et le joueur rouge qui va se rassurer sur le contrôle d'Alpha. Il y a vraiment une pause qu'on constate sur la forêt contestable ici. Beaucoup moins d'opérations. Amberti a parié maintenant sur 2 MiG25 pour s'assurer la supériorité aérienne. Alors, attention, ça n'a pas été vu. Les Farchimjager qui sont tombés sur le commandant, ils n'ont pas fini le travail mais le joueur Amberti a commis l'erreur de ne pas le voir arriver. Il aurait pu voir les tirs ou je ne sais pas. On a vu un site passer sur le sur le le Farchimjager qui s'est trouvé. Le commandant de Fox est tombé et Elige qui repasse à plus 1. Elige qui repasse à plus 1 alors qu'on approche de la fin de la game. Il reste 5 minutes. Amberti reprend le contrôle, enfin s'assure du contrôle sur la ville. Les Farchimjager s'enfoncent dans l'écho. Bon, nous, on sait que le commandant est là. C'est d'ailleurs une très bonne place puisque c'est assez insoupçonnable de placer un commandant ici. Et il ne trouve rien. Là, c'est vraiment une gestion de fin de game. Elige sait qu'il a gagné. Il faut juste qu'il ne se fasse pas déborder par un rush de la dernière minute qui pourrait lui prendre 3 commandants. Enfin, il n'y en a que 3 mais là, c'est quasiment fini. Il renforce ses positions défensives. Il n'a plus vocation à monter à l'assaut. Il voit les Mi-25 qui sortent. Alors, les Mi-25 qui sont vraiment d'excellents excellents hélicoptères. Si vous ne les connaissez pas, je vous encourage vraiment à les tester. Ce sont des hélicoptères qui ont un autocanon. Ce n'est pas vraiment un autocanon, c'est une Gatling qui est extrêmement efficace même de manière entière. Ils ont surtout des roquettes, les roquettes de 240 qui sont très très efficaces, qui stunnent et détruisent beaucoup de choses en one shot. Ce hélico-là est capable de battre, même de grandes chances, de battre un entier en 1v1 à partir du moment où la portée est équivalente. Donc là, il tente quelque chose sur la gauche, il est vu, ça échoue. On l'a vu tenter quelque chose aussi sur la droite, il faut vraiment avoir les yeux partout. Là encore, ça tombe. On approche vraiment de la fin de ce replay et voilà, c'est le GG. Donc, une victoire qui s'est dessinée avec le temps. Quelles expériences est-ce qu'on pourrait retirer de cette game ? Repenser à la construction de cette carte, on a assisté à un déséquilibre assez manifeste. Moi, je pense, je reste axé là-dessus même si tout n'est pas joué d'avance. Il y a quand même une forêt en plein centre qui est très contestable par l'un des joueurs, l'autre n'a vocation qu'à la défendre. On a vu aussi beaucoup de jeux sur les bords au large de la carte. Il y a quand même eu deux commandants qui sont tombés de cette manière-là. C'est déterminant à ce niveau-là. Il y a eu aussi énormément de flux tendus, c'est le phénomène un petit peu tower-défense dont j'ai parlé à un moment mais qui est assez révélateur du haut niveau sur Wargame c'est-à-dire qu'on est toujours à flux tendus. Ne laissez pas surtout dans les 10-15 minutes bon ça dépend de la physionomie du match mais dans les 10-15 premières minutes il ne faut pas laisser monter son compte de points. Et là, on l'a vu avec les troupes qui étaient continuellement appelées au feu. Ça fait cher à canon c'est sûr mais là dans la méta de cette carte c'est un petit peu no brain pour prendre le contrôle de la forêt il faut envoyer de la chair à canon. Voilà, que dire de plus sinon que c'était mon premier replay commenté. J'espère que ça vous a plu il y aura des formes différentes là c'était en x2 donc c'était peut-être un petit peu rapide c'est sûr que quand il y aura plus de joueurs je le ferai en x1 n'hésitez pas à me laisser des commentaires des remarques sur ma façon de faire ce qui pourrait être amélioré j'espère vous proposer d'autres événements très rapidement et vous dire à très bientôt.